Quand je pense à la façon dont vit mon copain Ralph, j'en suis tout retourné. C'est vrai, sa maison tombe en ruine. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais demander de l'aide à Robert. Oh, tchou ! Tu es terminé, j'arrive. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui, maître ? Tu veux que je t'apporte une tonne de sorbet ? Ou tu préfères peut-être que je te transporte dans un parc d'attractions ? Non, Robert, je veux que tu ailles réparer la maison d'un de mes amis. Mais pourquoi ton ami ne demande pas ça à un entrepreneur ? Je suppose que sa famille ne doit pas rouler sur l'or et qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Alors tu vas prendre tes outils et essayer de le rendre leur maison un peu plus habitable. Mais je suis un génie, moi, pas un ouvrier du bâtiment. Je ne peux pas tout faire et je te préviens, tu ne pourras pas m'y forcer. Bon, ben, je suppose que ça doit être la maison, ça. Et oh, là-dedans, il n'y a personne ? Oh, c'est une ruine, cette maison. Oh, ça alors, ils dorment à même le sol. Eh ben, quand Joey me disait qu'ils ne roulaient pas sur l'or, c'était pas une plaisanterie. Un secours, un voleur ! Non, attendez, je ne suis pas un voleur, mais un génie. Je suis venu pour vous aider. T'es un génie, alors moi, je suis une girafe. Peut-être qu'il a dit la vérité, c'est peut-être un génie qui vient nous donner un petit coup de main. Tu veux rire, il a l'air beaucoup trop bête pour être un génie. Je vous répète une dernière fois, je m'appelle Robert, je suis un génie. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord, on peut aller discuter de ça d'or, c'est compris ? D'accord, d'accord, ça va, t'es un génie. Je suis désolé, tu sais, pardonne-nous. J'ai cru que t'étais encore un de ces huissiers qui n'arrêtent pas de nous demander de l'argent. Tu comprends, notre papa, il n'a plus de travail, c'est à cause de maman qui n'est plus là. Il n'a plus du rarien, bien sûr, et il passe tout son temps à pleurer en repensant elle. Alors bien sûr, personne n'y veut lui confier un emploi, et à cause de ça, on n'a pas d'argent pour s'acheter à manger ou pour se payer le loyer. Si ça se trouve, on sera bientôt dehors. Oh, ça doit être l'histoire la plus triste que j'ai encore jamais entendue. Et dites-moi ce que je peux faire pour vous. J'ai bien peur que personne n'y puisse rien faire. Oui, on est maudit. Mais je suis un génie et je peux faire tout ce que vous voulez, vous avez sûrement besoin de quelque chose. Le problème, c'est que je ne saurais même pas par quoi commencer. D'abord, moi, je veux qu'il nous rende notre maman. Mais vous êtes prêts ! Si je vous rends votre maman, qui va s'occuper de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère ? Vous avez pensé à ça ? Si tu ne peux pas le faire, dis-le-nous, mais arrête de crier comme ça, ça nous fait mal à la tête. Oh, je suis désolé, je crois que je me suis laissé un peu emporter. Excusez-moi, les amis. C'est vrai, tu pourrais résoudre nos problèmes comme par magie. Ah oui, ça serait formidable, tu sais, s'il te plaît, génie. Bon, d'accord, je vais bien essayer de vous aider un peu. Mais il faut que vous fermiez tous les yeux. D'accord. Et vous ne les ouvrirez pas avant que je vous le dise. Ce ne sera pas long, les enfants, juste le temps de donner un petit coup de neuf. L'important, c'est de créer d'abord une bonne atmosphère. Et pour ça, rien ne vous acclère de lui. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Oh, ça, je me le demande parfois moi-même. Allez, courrez, petit cœur d'enfant, vite envoyez une maman. Hé, on peut rouvrir les yeux maintenant ? Mais oui, allez-y, les enfants. Maman, c'est bien toi, mais pourquoi t'as une moustache, maman ? Vous l'avez remarqué, c'est la dernière mode, là-haut. C'est du dernier cri. Oui, et moi, je trouve que ça fait très chic. Tu sais, ça fait plaisir de te revoir, maman. Oui, on s'est senti bien seul depuis que tu es parti. Mais chérie, je ne peux pas rester plus longtemps, mais je vais revenir dès que je pourrai. En attendant les enfants, occupez-vous bien de votre père. À bientôt, mes chéries ! Maman, attends, 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 maman, maman, viens avec nous ! Maman, je crois qu'elle est partie. Alors, Giggs, on sait votre souhait, vous vous sentez mieux ? Oh, mais tu as les cheveux de maman. C'était toi, pas vrai ? Comment tu as deviné ? Les enfants, c'est moi, je suis entré. Bonsoir, monsieur. Hein ? Oui, j'ai eu trop peu de baisons. Non, non, attendez, ne partez pas si vite. Hé ! Je suis Robert et je suis là pour t'aider. Alors, parle-moi de tes problèmes. Ma femme n'est plus là, je me retrouve tout seul. Oui, ça, je le sais déjà. Parle-moi de tes autres problèmes. Mais pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi il vous regarde. Écoute, tu n'as pas un rêve secret, quelque chose dont tu rêves depuis toujours. Tu n'as qu'à me le dire et j'exaucerai ton souhait. Ah, enfin. J'aimerais bien avoir un billard magique, mais qui me laisserait toujours gagner. Un billard ? Alors, ça, c'est facile. Regarde. Mais c'est un lance-billard, ça, c'est pas un billard magique. Désolé. Allez, courir, train électrique, que ce soit un billard magique. Ah oui. Alors, c'est bien ça que tu voulais ? Ah, ben oui, je le trouve superbe. Tout de suite, savoir s'il est bien. Je vais essayer. Allez, allez, vas-y, vas-y. Où est la boule ? Je ne vois pas la boule. Mais je vais gagner. Oui, non, c'est pas... Ah, attention, la voilà, non ? Ah oui, j'ai perdu. Ben, non, ce serait pas drôle si tu gagnais tout le temps. Ah, mais tu oublies que je passe ma vie à perdre et je commence à en avoir assez. Je déteste le jeu stupide. Je déteste le billard magique. Ah, ça y est, c'est le lieu qui veut se manger. Je pensais pas ce que j'ai dit. Je pensais pas ce que j'ai dit. J'adore, j'adore le billard magique. Ne t'en fais pas, je vais te sauver. Doute ma vie, ça a toujours été comme ça. Oh, ça sera toujours un perdant. Mais pourquoi il met si longtemps ? Il devrait déjà être rentré. Deux jours sans lui, c'est un peu trop. Robert ?